Imaginez, ça fait 3 ans que vous êtes diplômé et votre quotidien c'est celui d'un jeune actif plein d'ambition mais tétanisé par la peur de se jeter à l'eau. Sur les bancs de l'université de Caroline du Sud, vous avez rencontré un pote qui est devenu un ami et finalement un frère, un hardcore gamer comme vous. Le genre de gars qui peut passer des heures devant un écran sans voir le temps défiler. Quelqu'un pour partager votre passion, vos rêves, un partenaire pour surveiller vos arrières et vous donner le courage de sauter le pas. Au fil des mois puis des années passées ensemble sous le même toit, d'un loyer à l'autre, une idée vous vient, une idée folle. On se moque de vous, on vous rigole au nez, on vous prend pour un inventeur dérangé qui rêve de changer le monde tout en étant déconnecté de la réalité. Pourtant, malgré les doutes, malgré les inquiétudes, malgré les risques, décidez de vous lancer. Sans le savoir, vous êtes sur le point de vous embarquer dans une aventure jalonnée d'une légion d'échecs et d'où l'horizon se compte en décennies. Sans le savoir, ce que vous vous apprêtez à faire c'est purement et simplement à transformer le monde du jeu vidéo en baffrant ses codes, ses cadres, ses habitudes, ses institutions, en instaurant de nouveaux standards, en mettant la barre un peu plus haut. Dans votre esprit, vous imaginez un gamer le bras levé, brandissant son clavier ou sa manette, en train de manifester pour qu'on lui offre de meilleurs jeux. Et cette image, vous vous en inspirez. Parce que ce que vous vous apprêtez à provoquer, c'est bien une révolution. Alors pour donner corps à votre idée, pour lui offrir un jardin dans lequel elle pourrait bourgeonner, vous créez une entreprise. Un studio de développement pour bousculer et transformer à jamais le monde du jeu vidéo. Et ce studio, vous le baptisez Riot Games. 10 ans avant, il n'y avait pas de riot, il n'y avait pas de League of Legends. Et en revanche, c'est juste un peu de mind-blowing. La route ici a été pleine d'horizon moments, surtout dans les années-là. Nous étions vraiment une équipe de ragtag qui a dû construire le plan en train de voler. C'était un genre que la plupart des gens n'avaient jamais entendu, qui n'avaient pas entendu. Un développeur de nom, un jeu de nom, un jeu de nom. Et un jeu vraiment difficile et niche. C'était un jeu très incomprisant. Nous n'avons pas voulu faire un jeu qui était en train de faire un jeu broadly accessible. Nous n'avons pas pensé que, quand nous étions en train d'intentionement, ce que nous trouvons à ce que nous trouvons à être une niche, ce qui s'est résonné avec tout le monde dans le monde. Nous n'avons pas pensé que esports n'était pas grand. C'était seulement après que nous avons commencé à avoir des feedbacks dans la forme de viewership, de ces events, que nous avons pensé, «Holy...» Oui, nous avons, en quelque sorte, le bon product au bon moment, et je pense que c'était plutôt fortuité. Nous savions que c'était grand, et nous savions que c'était là, et nous savions qu'il y avait beaucoup de joueurs comme nous. Mais nous n'avons probablement jamais imaginé juste qu'il pourrait être grand. Si nous savions ce que nous savions maintenant, nous n'avons probablement pas fait ça, parce que, vous savez, c'est tellement improbable. Nous avons vraiment fait chaque erreur que nous pouvons faire. Presque 20 ans après, le récit de League of Legends fait presque office de mid-temps, peine à se souvenir des premiers chapitres. Incapable de sortir de notre bulle où l'existence de Riot Games est simplement un état de fait banal. On oublie rapidement que celui qu'on considère aujourd'hui comme le fer de lance de l'eSport était encore un nouveau-né il y a peu. On accepte en âme et conscience la réalité des faits, sans chercher à tourner notre regard vers le passé, sans s'interroger sur le chemin parcouru, sans se douter que l'arène, avec un grand A, a failli ne jamais voir le jour. Parce que le récit de League of Legends et de Riot Games est une fable providentielle, parfois invraisemblable. Une histoire sur le fil qui, à de nombreuses reprises, aurait pu, aurait dû, tourner à la catastrophe. C'est une saga rocambolesque marquée par une poignée de moments critiques, par quelques décisions cruciales qui, si elles avaient été différentes, auraient tout simplement pu menacer l'existence du mastodonte qu'on connaît aujourd'hui. Cela dit, parmi la multitude d'embranchements et de virages qui constituent le tracé de ce long voyage, il existe une date un peu particulière, une crise terrible de laquelle personne d'autre ne se serait relevé, un point d'inflexion qui a tout bouleversé. Le jour où tout a commencé. Ou plutôt, le jour où tout a changé. Parce qu'en réalité, l'histoire de Riot Games et de League of Legends, c'est celle d'une transformation, d'une métamorphose. C'est une odyssée tremblante, précédée par une Iliade tout aussi hésitante, un récit qui débute par un très long prologue, par un préambule dont les premières lignes ont été écrites en 2006, et dont les héros sont Mark Merrill et Brandon Bake, deux funambules de la faille qu'on connaît aujourd'hui sous les noms de Train d'Amer et Rise. Véritable hardcore gamer ne comptant plus les nuits blanches sacrifiées sur l'autel de leur passion, les deux fondateurs de Riot sont alors une espèce de joueurs plutôt rares. Des compétiteurs forgés dans des flammes désormais oubliées, celle du PVP d'Everquest ou du ladder de Broudoir. Ce genre de joueurs qui refusent d'abandonner la licence avec laquelle il a mûri, pour simplement se tourner vers l'opus suivant. Ce genre de joueur qui veut jouer au même jeu jusqu'à la fin de ses jours, qui voudrait que les studios qui l'ont enfanté, continuent de l'entretenir et de le mettre à jour pour l'éternité. Malheureusement, à cette époque, le monde du jeu vidéo, qu'il soit en ligne ou non, ne cherche absolument pas à répondre à ce rêve. Le modèle unique, c'est celui du cinéma, du roman, où chaque titre est doté d'une fin, d'une date de péremption à partir de laquelle on envisage simplement la naissance d'un successeur. Pourtant, loin du paysage occupé par les plus grands développeurs et éditeurs de la planète, loin de la cour, dans les coulisses, il existe alors quelques niches, quelques Eldorados improbables dans lesquels Mark Merrill et Brandon Beck parviennent à trouver satisfaction. Et parmi ces titres, on retrouve alors Dota pour Defense of the Ancients, un mode de jeu personnalisé de Warcraft 3, le célèbre RTS développé par Blizzard en 2002, et dont l'origine remonte encore plus loin, à une carte personnalisée de Starcraft Brodoir intitulée Ion Strife. Un mode de jeu inventé par des fans, pour des fans qui a alors connu plusieurs itérations et qu'on présente aujourd'hui comme l'ancêtre de League of Legends comme le pionnier d'un genre, celui des Massive Online Battle Arena. En tant que gamer, Mark Merrill et Brandon Beck sont alors complètement absorbés par Dota, par sa profondeur de gameplay, par sa rejouabilité, par sa compétitivité. Mais en tant que businessmen, ils y voient une démonstration de faisabilité, une preuve de concept. Parce que Defense of the Ancients, en 2006, est un jeu entretenu par une communauté aussi massive que dévouée par des hardcore gamers dont la passion renouvelée pour la même licence vient confirmer que le modèle unique alors adopté par l'industrie du jeu vidéo n'est pas une fin en soi. Pour Mark Merrill et Brandon Beck, Dota c'est une épiphanie, une révélation, c'est la confirmation qu'il existe un public, une audience de niche qui partage la même envie qu'eux. Dota, c'est l'étincelle qui vient planter une graine, une idée dans leurs deux esprits. Et si, ils créaient leur propre jeu. Un MOBA qui ressemblerait à Dota, qui en reprendrait les codes mais qui aurait sa propre identité. Un jeu en ligne régulièrement mis à jour, conçu pour grandir et évoluer au fil des années sans jamais avoir besoin d'être remplacé par un quelconque successeur. Une licence qui perdurerait dans le temps, non pas comme un film ou même une trilogie, mais plutôt comme une série qui ne connaitrait pas de fin. Games as Service, c'est cette philosophie-là qui fait désormais partie intégrante de l'ADN de Riot Games qu'on retrouve alors en filigrane de leurs projets. À la racine de Onslaught, le prototype de League of Legends, avant même que le moindre champion n'ait été conçu, que la moindre ligne de code n'ait été écrite. Mark Merrill et Brandon Beck ont leur premier coup de génie, proposer un jeu vidéo comme on offre un service créé et une licence en ligne compétitive qui ne serait jamais obsolète. Sauf que lorsqu'on a l'ambition de laisser sa marque dans le monde du jeu vidéo, quand on débarque avec la gueule enfarinée, tout pétri de rêve, avec une idée un peu folle qui bouscule les conceptions établies, peu de personnes vous font confiance. Un studio de développement inconnu au bataillon, tout juste créé et qui n'a jamais rien produit. Une entreprise balbutiante opérant depuis des locaux sombres et exigus et ne pouvant s'aligner sur les salaires du marché. Le risque que tout puisse s'effondrer du jour au lendemain. Ces perspectives-là, bien évidemment, rebutent la plupart des candidats, car en 2006, travailler chez Riot Games revient à faire un saut de foi, à croire en la vision de ces deux fondateurs. Et peu de gens en sont alors véritablement capables. Au total, quatre personnes, qui deviennent alors le cœur même du studio. Pourtant, bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Mais derrière chaque problème, il y a une solution. Et pour toute entreprise au capital et aux caisses fortement limitées, il existe un moyen de constituer une force de travail diligente et peu coûteuse. Embaucher des stagiaires. Riot Games publie alors une offre d'emploi sur Craigslist, un site américain de petites annonces. Et peu à peu, au fil des entretiens, les locaux du studio californien se remplissent de jeunes passionnés à peine qualifiés. Des hardcore gamers auxquels Mark et Brandon accordent énormément d'autonomie et de responsabilité. Et sans surprise, le résultat de leur travail est loin, très loin d'atteindre les standards de qualité de l'industrie du jeu vidéo. Au premier jour, presque trois ans avant sa sortie officielle, Onslaught est un véritable désastre, criblé de bugs majeurs complètement inexplicables et doté d'une direction artistique hideuse et repoussante. Ce n'est même pas un véritable jeu. Et pourtant, c'est alors le travail de ses stagiaires d'y jouer tous les jours pour le tester, pour identifier les pistes d'amélioration. Le problème, c'est que l'expérience est si insoutenable qu'il l'évite le plus possible et le rythme de travail devient lent et peu efficace. Tandis que dans la cale, l'armée de stagiaires travaille au développement du jeu, sur le pont, Mark Merrill et Brandon Beck naviguent à vue d'œil, tentant de trouver un éditeur pour maintenir le navire à flot. Nous sommes alors en novembre 2006, trois mois seulement depuis la création de Riot Games, et la nécessité de remplir les caisses de l'entreprise devient une question de survie. Heureusement, à l'horizon, se profile une solution, une opportunité en or, la chance de montrer aux professionnels de l'industrie de jeux vidéo que l'entreprise de Mark Merrill et Brandon Beck est un pari qui en vaut la chandelle. La Game Developers Conference, une véritable institution du monde vidéoludique. En quatre mois seulement, le studio parvient à pondre une poignée de champions ainsi qu'une démo chancelante qui ferait pâlir de dégoût les gamers d'aujourd'hui. Mais c'est suffisant pour participer à l'événement et, encore mieux, pour susciter l'intérêt de quelques éditeurs. Malheureusement, face à ces cadors de l'industrie difficile à impressionner, tout ce que Mark et Brandon peuvent faire, c'est brasser des idées. C'est tenter de convaincre des éléphants de la finance que l'avenir du monde du jeu vidéo se jouera en ligne sur des licences compétitives dépourvues de la moindre campagne en solitaire et dotées d'un modèle économique reposant sur la gratuité. Bien sûr, on leur rigole au nez. On les prend pour des fous, pour des aliénés et les deux fondateurs de Riot réalisent avec effroi que personne n'acceptera de leur laisser complètement réaliser leurs rêves. Eux qui souhaitaient simplement développer un jeu vidéo pour des hardcore gamers se rendent compte que leur idée ne se limite pas à créer un stand-alone de Dota. Elle implique une nouvelle manière de jouer et de consommer le jeu vidéo au point où Riot Games se doit de devenir son propre éditeur. Cette réalisation-là fait office de seconde épiphanie pour les deux fondateurs, mais elle amène avec elle une tâche gargantuesque ainsi qu'une augmentation massive des coûts opérationnels. Une augmentation si considérable qu'ils doivent se résoudre à chercher des investisseurs providentiels, des capitales risqueurs qui seraient prêts à les financer malgré un danger évident, la possibilité, voire même la probabilité de ne jamais revoir la couleur de leur argent. Pour Mark et Brandon, qui ont du mal à croire que la chose soit simplement possible, cette perspective est absolument terrifiante. Pourtant, ils décident de tenter le coup et ils commencent à faire le tour des États-Unis à la recherche de partenaires suffisamment fous pour s'embarquer avec eux dans l'aventure. Et l'expérience est concluante. En quelques mois, les deux papas de Riot parviennent à rassembler 1,5 million de dollars, une somme ridicule au vu des standards d'aujourd'hui, mais à l'époque suffisante pour que le studio puisse conserver la tête en dehors de l'eau. Alors ils mettent le cap et le navire Riot Games s'ébranle, toute voile dehors. Malheureusement, durant l'absence de ces deux capitaines, l'équipage du studio s'est peu à peu scindé en deux, entre ceux qui souhaitaient simplement produire un clone de Dota et ceux qui voulaient révolutionner le genre des MOBA. Et cette fracture atteint de telles proportions que la moitié des salariés de l'entreprise décide finalement de quitter le navire. Nous sommes alors en 2008 et bien que quelques fondations aient été posées, Riot Games doit quasiment tout reprendre à zéro. Le projet est rebooté, renommé et Onslaught devient League of Legends. C'est parti. 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 League of Legends Clash of Fates. Sous ses nouveaux atours, sa nouvelle direction artistique malgré l'adversité et les revers qui viennent tout juste de le frapper, le développement du jeu de Riot Games poursuit son cours avec en ligne de mire la volonté de révolutionner non seulement le genre des MOBA mais surtout le monde du jeu vidéo. Tandis que les deux papas de Riot continuent leur chasse à l'investisseur, les forces vives du studio poursuivent leurs efforts avec en tête une date coup près qui fait figure de véritable épée de Damoclès. La 14e édition de l'Electronic Entertainment Expo ou E3 pour les intimes, l'un des plus grands salons du monde du jeu vidéo. Pour Riot Games, l'événement est bien plus qu'une scène servant à faire la promotion League of Legends. Il s'agit d'un test, d'une arène dans laquelle se joue purement et simplement le destin de l'entreprise. Parce que des 1,5 millions de dollars levés quelques mois plus tôt, il ne reste plus grand chose. Et dans les couloirs du studio, la chose n'est pas un secret. En cas d'échec, l'entreprise devra mettre la clé sous la porte. Heureusement, comme si le destin s'en était mêlé, les équipes du studio parviennent à accomplir leur objectif. La présentation du jeu est un véritable succès et au cours de l'été 2008, Mark Merrill et Brandon Beck parviennent à lever 7 millions de dollars. De quoi tenir 6 mois de plus, de quoi se donner le courage d'annoncer la sortie officielle de celui qu'on nomme d'or et déjà LOL. Et en interne, un autre petit miracle se produit. Un soir, aux environs de 9h, au sortir d'une journée de travail éprouvante, une voix s'élève dans l'open space des bureaux de Riot Games. Elle propose de jouer une autre partie de League of Legends, non pas pour tester le jeu, non pas pour partir à la chasse aux bugs, mais bien pour le plaisir. Un à un, les membres du studio rejoignent la partie et commencent à s'affronter dans la faille, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'ils perdent eux-mêmes le compte. À cet instant, Steve Snow, le tout premier producteur de Riot Games, entre dans la pièce et sa mâchoire se décolle de surprise. Sous ses yeux ébahis, les mêmes personnes qui un an plus tôt rechignés à lancer leur propre jeu sont alors en train de s'amuser. Pour lui, la scène est aussi incroyable que symbolique. Alors il demande à tout le monde d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Il réunit toute l'entreprise avant de se fendre d'un discours pour que chaque membre de Riot saisisse la pleine mesure de ce qui vient tout juste de se passer. Si ses propres créateurs sont capables de l'apprécier, alors ça y est. League of Legends est enfin prêt. Hélas, la joie est de courte durée, car dans l'ombre de cette réussite d'un soir gronde une menace terrible. La promesse d'une guerre, dont la victoire semble alors impossible. L'histoire est toujours racontée par les vainqueurs, au point où on occulte même l'existence des perdants. Et League of Legends n'échappe pas à cette maxime. Tout au long de sa croisade, le mob de Riot Games a laissé dans sa trinée une myriade de cadavres, ceux de concurrents qui ont tenté de lui damer le pion. Mais en 2008, à quelques mois de sa sortie officielle, LoL n'a pas la carrure qu'on lui connaît aujourd'hui, et son premier combat fait alors office de rencontre entre David et Goliath. Parce qu'en réalité, les deux papas de Riot Games ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée d'enfanter un successeur à Dota. Depuis 2005, le studio S2 Games s'attèle au développement de son propre MOBA, Heroes of Neewert, et sa phase de méta-testing est prévue pour avril 2009. Exactement comme League of Legends. Sauf que la concurrence est très loin d'être loyale, parce qu'à l'époque S2 Games est un développeur de jeux vidéo établi, qui peut alors se targuer d'avoir déjà produit deux licences différentes. Face à Heroes of Neewert, League of Legends Bad Lale, et dès les premiers jours de leur bêta respectives, le MOBA de S2 Games attire quasiment le double de joueurs. Sauf que le titre de Riot Games possède un atout caché, un atout si bien dissimulé, que personne, pas même ses créateurs ou ses fondateurs, n'ose alors imaginer qu'il puisse agir d'une véritable force. Son modèle économique. Contrairement à Heroes of Neewert, qui est prévu pour une publication matérielle avec un jeu vendu dans une boîte en plastique, la monétisation de League of Legends repose sur trois axes un peu fous que Mark Merrill et Brandon Beck défendent bec et ongles depuis les premiers jours. La dématérialisation, la gratuité et les microtransactions. Trois axes qui sonnent finalement le glas de Heroes of Neewert. Parce que le 12 mai 2010, au sortir d'une bêta gratuite ayant vu la création de plus de 3 millions de comptes uniques, le prix du MOBA de S2 Games est enfin révélé. Pour pouvoir continuer de jouer à ce titre auquel il s'adonne depuis plus d'un an, les fans de Heroes of Neewert devront désormais débourser 30 dollars. Aux quatre coins de la planète, des centaines de milliers de joueurs s'interrogent, se demandent alors si le jeu en vaut la chandelle, si le produit vaut son prix. La réponse tombe comme une guillotine, non. En quelques jours, que ce soit parce qu'ils ne pouvaient ou parce qu'ils ne voulaient pas payer la somme demandée par S2 Games, la moitié des joueurs de Heroes of Neewert abandonnent le navire. Sauf que cette expérience leur a donné le goût du MOBA et ce n'est pas un voyage dont on revient facilement. Ainsi, naturellement, ils partent en exode à la recherche d'une alternative et celle-ci est toute trouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amsterdam, Miami, Sydney, Beijing, Séoul, Bangkok et tellement d'autres, le réseau de League of Legends ne semble connaître aucune limite, aucun territoire inexploré. Pourtant, en 2010, quelques mois seulement après sa sortie officielle, le rayonnement de LOL est encore ténu. Semaine après semaine, le nombre de joueurs augmente lentement et sûrement à mesure que l'influence du jeu se répand en dehors de l'Amérique du Nord. C'est à cet instant que le navire de Riot Games se retrouve confronté à un nouveau récif mortifère, à un nouveau péril dressé sur sa route. Pour s'assurer de la bonne gestion de League of Legends en Europe, le studio s'était doté d'un partenaire, une entreprise chargée de la gestion des serveurs, Goa, une filiale de France Télécom. Le problème, c'est que cette entreprise n'accorde pas suffisamment d'intérêt ou tout du moins d'engagement à ses missions. Des temps de connexion infinie, des serveurs indisponibles, les problèmes techniques s'enchaînent pour finalement culminer lors d'une journée fatidique qui, un instant, remet en question l'avenir de League of Legends sur les territoires européens. Nous sommes alors en avril 2010 et, un vendredi, à 23h45 française, les serveurs européens s'éteignent. A l'autre bout du monde, dans leur bureau de Santa Monica à Los Angeles, les équipes de Riot Games s'emparent immédiatement de leur téléphone pour contacter Goa. Puis, peu à peu, elles écarquillent les yeux de surprise et d'incompréhension, alors que quelqu'un, au bout du fil, tente de leur expliquer que personne ne pourra redémarrer les serveurs. Tout du moins, pas avant lundi. Cet événement, pour Riot, marque presque une rupture d'accord. Pour Riot, c'est le constat indémontable que ses valeurs et ses ambitions ne sont pas du tout alignées à celles de son partenaire. Alors, plutôt que de succomber à la solution de facilité et d'abandonner les joueurs européens, les deux fondateurs décident de s'emparer du problème à bras le corps, un peu comme ce jour où trois ans plus tôt, ils avaient compris la nécessité de devenir leur propre éditeur. Riot Games parvient à mettre fin à son partenariat avec Goa, mais cette décision est assujettie à une date coup près. Le studio a 53 jours, non seulement pour reprendre le contrôle des opérations, mais surtout pour installer ses propres serveurs avant que France Télécom ne coupe l'accès aux services. 53 jours pour donner naissance à Riot Europe. Les équipes du studio se mettent en branle avec l'efficacité d'une légion de vétérans qui ne compte plus ses campagnes. Et à quelques jours de la date fatidique, tout semble dire que le défi est relevé, que l'orage est passé. Il reste juste un petit détail. Stiff Snow prépare alors un voyage en Europe, certes pour s'assurer du bon transfert des opérations, mais surtout afin d'escorter du matériel essentiel à son déroulement. C'est ça la dernière ligne droite, c'est ça l'ultime push. Et puis, soudainement, deux jours avant son départ, quelque part en Islande, un volcan entre en éruption. Le nuage a déjà atteint 6000 mètres d'altitude et s'étend désormais bien au-delà du ciel islandais. Des centaines et des centaines de kilomètres d'une épaisse fumée noire que crache inlassablement ce volcan. Il est entré en éruption mercredi. Situé au sommet d'un des plus grands glaciers d'Islande, il a provoqué quelques séismes, mais surtout de graves inondations. Des cendres volcaniques. Après avoir bravé vents et marées, voilà que l'avenir des serveurs européens est remis en question par de petites particules en suspension soufflées depuis l'Islande vers le Royaume-Uni et les côtes françaises. Parce que les avions sont cloués au sol. La totalité du trafic aérien du nord de l'Europe est suspendue et la mission cruciale de Steve Snow semble impossible à réaliser. Le producteur en chef de Riot Games s'embarque alors dans une aventure un peu folle, modifiant son itinéraire initial, une ligne droite de 11 heures, pour en faire un véritable tour du monde. De Los Angeles à Francfort, Steve Snow fait escale au Nigeria, en Egypte puis en Ukraine afin de contourner le nuage de cendres. Le pari est risqué, mais heureusement il arrive à temps. Le service est transféré sans difficulté majeure. Riot Europe est opérationnel. Le plan de Riot Games se déroule à la perfection, tandis que mois après mois les obstacles se couchent sur son passage. Suffisamment pour que Mark Merrill et Brandon Beck s'autorisent à sortir les vieux cartons pour en extirper leurs rêves de jeunesse. Car en réalité, alors qu'ils n'étaient que des étudiants, les deux amis songaient déjà à la création d'une ligue e-sport, l'Ultra Gaming League. Un projet lui aussi un peu fou, bien vite relégué au grenier, mais qui, à cet instant de l'histoire de Riot Games, prend de nouveau tout son sens. Parce que c'est la voie logique, le choix rationnel tout du moins tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Une scène e-sport servant à la fois de vitrine marketing et d'outils de pérennisation. Une décennie plus tard, le schéma paraît presque trop limpide. Mais à l'époque, il ne l'est pas du tout. A l'époque, l'e-sport est très loin d'être une évidence. Et d'ailleurs, League of Legends en est alors la preuve, parce que, aussi fou que ça puisse paraître, LoL ne possède pas encore de classement régional, ni même de parti classé. Pour Mark Merrill et Brandon Beck, ce n'est pas du tout une priorité. Quoiqu'ils aient bien sûr connaissance du phénomène e-sport, il s'agit alors d'une pratique balbutiante, mais connue en Occident, et ils n'imaginent pas une seule seconde les proportions complètement invraisemblables qu'elles s'apprêtent à prendre. Ils n'imaginent pas une seule seconde qu'ils seront très largement responsables de sa démocratisation. Pourtant, si les ambitions de Riot Games à cet égard n'ont même pas atteint l'état d'embryon, le choix d'offrir à ses joueurs des moyens pour se comparer, pour se jauger les uns les autres, lui, fait sens. Ainsi, le 13 juillet 2010, jour mémorable où débute alors la toute première saison de League of Legends, le studio introduit enfin un mode de parti classé ainsi que des classements régionaux. Mais ce n'est pas suffisant, et il faut aller encore plus loin. Parce qu'après des années à survivre au compte-gouttes, sous perfusion d'investisseurs providentiels pouvant se retirer à chaque instant, Riot Games est désormais financièrement autonome. Et si le studio y est parvenu, c'est bien grâce à la fidélité de ses joueurs. Pour cette raison, il veut les récompenser, les célébrer, il veut leur offrir un cadeau inoubliable, un événement pour clore la saison 1. Une compétition ouverte à tous, ou presque, un championnat du monde. Le tout premier de l'histoire. Quelques mois plus tôt, en octobre 2010, League of Legends s'était invité sur la scène des World Cyber Games, à l'époque le plus grand tournoi de jeux vidéo au monde. Mais son apparition s'était faite en catimini, presque en dehors de la compétition. Occulté par les ténors de ce qu'on nommait alors le sport électronique, comme Warcraft 3, Starcraft Broudoir ou encore FIFA, la participation de LoL était presque passée inaperçue. Mais pas cette fois. C'est parti, avec League of Legends, nous avons décidé de créer un très bon et balanced expérience qui appelleraient à la masse audience. Maintenant que nous voulons la fin de Season 1, nous voulons continuer d'évoluer l'expérience et d'établir l'expérience en tant que l'espoir de l'espoir du monde. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer le League of Legends Season 1 Championship à la plus grande LAN event dans le monde, DreamHack. DreamHack est la plus grande LAN party dans le monde. Il s'est passé en Jönköping, Sweden, de la fin de June 18 à 21. Nous voulons les 8 best teams de l'espoir du monde et nous voulons les battre la $100,000 de l'espoir et la title de League of Legends World Champions. Le Season 1 circuit est comprise de l'online et live tournaments en Nord-Amérique, Europe et Asia, qui ont été hostées par des plus-fois des époirs et les organizers de l'espoir. Aujourd'hui, il y a environ 50 Certifiés Tournements où les équipes de l'espoir ont gagné circuit points et ont déjà été établiées en championnat. En mai, l'équipe de l'espoir va s'arrêter à 8 finalistes qui vont traverser à DreamHack et compéter contre l'autre pour la première fois, live. Le dernier équipe de l'espoir va être la meilleure Ligue de l'espoir du monde. 8 équipes venues d'Amérique du Nord, d'Europe, des Philippines et de Singapour. Un prix de 100 000 dollars, une grande salle des fêtes remplie de nerds et de hardcore gamers. En comparaison de ce qu'ils sont devenus, les worst de la saison 1 sont simplement une expérience. Une tentative. Pourtant, la date est symbolique, l'événement est emblématique. Et là encore, il sert de démonstration de faisabilité. Parce que si l'auditoire qui assiste alors au couronnement de Fnatic est finalement peu nombreux, le stream officiel de la compétition, lui, rassemble alors plus d'un million de personnes avec un pic de plus de 200 000 spectateurs en simultané. Des chiffres qui sont encore loin d'égaler la réussite d'autres pionniers de l'esport, mais qui demeurent tout de même astronomiques. Mais surtout, des chiffres qui amènent Mark Merrill et Brandon Beck à une autre révélation, à une troisième épiphanie. L'esport, c'est l'exaltation du jeu vidéo compétitif. L'esport, c'est l'avenir. Ils en sont désormais convaincus. C'est la pratique qui peut porter League of Legends vers des hauteurs qui, jusqu'ici, semblaient inatteignables. C'est leur ticket d'or pour les jardins d'éternité. Cela dit, pour atteindre ce sommet, afin de devenir le fer de lance de ce qu'on perçoit alors comme un phénomène générationnel sans véritable futur, Riot Games doit encore faire ses preuves. Et la première étape, c'est bien évidemment de rejoindre la cour des grands. Parce que, à cette époque, League of Legends est encore un nourrisson que les ténors du jeu vidéo compétitif regardent avec un sourire en coin, sans se douter du coup d'état qui les attend. Counter Strike, Starcraft, Quake et tellement d'autres anciens contrôlent alors d'une main de fer une scène très largement méconnue du grand public. Une scène qui s'apprête à entrer dans la lumière, mais qui, pour cela, doit encore trouver son porte-étendard. Et pour s'accaparer ce rôle, afin de poser la première pierre de son empire, Riot Games risient encore une fois de marcher contre le vent, de nager à contre-courant. La révolte n'est pas terminée, au contraire, elle est justement sur le point de commencer. Après avoir secoué le monde du jeu vidéo, le studio s'apprête à transformer celui d'eSport. Mais pour y parvenir, il faut tout d'abord que League of Legends évolue. Le prologue s'achève, la page se tourne. Au lendemain des worst de la saison 1, Riot Games sort en fin de l'enfance pour pénétrer dans l'âge ingrat. Celui des apprentissages et des expériences, celui des échecs et des désillusions. Tout juste baptisé par le monde de l'eSport, League of Legends doit désormais acquérir ses lettres de noblesse, tant auprès du public que des acteurs et des investisseurs de l'écosystème. Pourtant, comme à son habitude, le futur mastodonte refuse de se plier aux codes et aux standards de l'industrie. Cela dit, loin de la mutinerie puéril qui caractérise souvent l'adolescence, la dissidence de Riot Games est calculée et méticuleuse. Plutôt que de faire appel à des armateurs, à des organisateurs spécialisés pour gérer ou tout dûment encadrer sa scène compétitive, comme il l'avait fait pour les premiers Worlds de l'histoire, le studio décide de faire cavalier seul, de prendre le contrôle de sa propre arène. Quoique cette décision puisse sembler logique aujourd'hui, à l'époque on l'aperçoit comme une idée folle, une de plus dans la longue lignée des éclairs de génie de Mark Merrill et Brandon Beck. Car cette résolution marque bien plus qu'un acte d'émancipation, on a alors l'impression qu'avec un sourire en coin, Riot vient tout juste de brandir son majeur au nez et à la figure du reste de l'industrie. Parce que le modèle que les ténors de l'eSport appliquent alors, c'est celui de l'externalisation auprès d'entreprises comme ESL ou d'événements déjà bien ancrés comme les Intel Extreme Master, la Major League Gaming ou encore les GN Pro League, un modèle dont Riot cherche justement à se défaire. Un peu comme s'ils avaient entreaperçu quelques bribes du futur, un peu comme s'ils pouvaient en prédire une partie, Mark Merrill et Brandon Beck ont alors conscience d'un paramètre qui semble échapper aux autres décisionnaires du monde de l'eSport. Pour beaucoup, League of Legends ainsi que l'univers vidéoludique tout entier, qu'il soit compétitif ou non, est simplement une distraction, un passe-temps, une plaisanterie. Or, pour donner corps à cette philosophie qui structure Riot depuis ses premiers jours, Games as Service, afin de s'assurer que son MOBA perdure dans le temps, année après année, génération après génération, le studio doit opérer une transformation. A l'image de ces jeux qui des siècles auparavant ont été transcendés pour devenir des sports, il faut que League of Legends s'élève à un autre statut. Le jeu doit devenir une discipline. Bien sûr, Rome ne s'est pas bâti en un seul jour, et l'arène de LOL n'aspire pas à un cheminement différent. Certes, l'ambition est présente, mais Riot Games a bien conscience de son manque d'expérience en la matière. Tout au long de l'année 2012, alors que la saison 2 passe son plein, le circuit compétitif de League of Legends s'articule désormais autour de différents tournois externes. Aux quatre coins de la planète, les meilleures équipes de chaque région, celles qui occupent systématiquement le classement général de leurs serveurs respectifs, se rencontrent pour accumuler des points et décrocher leurs tickets pour les qualifications régionales, puis pour les words. Cela dit, le studio fait tout de même un choix qui change la donne, parce que sortir de cette année de compétition, Riot Games décide d'organiser le bouquet final en solitaire, à sa manière. Nous sommes le 4 octobre 2012, et sur la scène du LA Live à Los Angeles, le coup d'envoi des words de la saison 2 est donné. Sans que quiconque ne puisse s'en douter, League of Legends apprête à traverser la plus grande crise de son histoire, et à s'en relever. Nous sommes le 4 octobre 2012, nous sommes le jour où tout a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Season 2 World Championship was by far the biggest esports event Riot had ever put on. Everyone was really, really skeptical. We're thinking this was too big, too much, too fast. It was going to be a disaster. It was going to fail. That was kind of the peak of esport popularity at that point. Stakes were as high as they've ever been for League of Legends esports. And we just, we just fell on our face. We're so disappointed in ourselves. Like we were, we had just, we had built up this huge event and we had just like let everyone down. Where's the competitive integrity? Where is all this other stuff? These teams were playing. What are you going to, what are you going to do about it? It was the biggest tournament. It was a high profile failure. That's something that could totally alter the course of Riot esports. What is the game? The game is really so far. The a mental challenge, the big trouble and a huge price of 2 million dollars that veut go on the beat of the standards of the world of esports. That's the power of these��서ceders, the worst of the 2 of League of Legends is like an dolorous, brutal, brutal, and most and bestimmt, inoubliable. Dans les coulisses, depuis un peu plus d'un an, Riot Games prépare alors son émancipation totale grâce à un autre projet faramineux, les League of Legends Championship Series ou LCS, une ligue d'e-sport séparée en deux entités distinctes, la première en Europe, la seconde en Amérique du Nord. Mais la réussite de ce projet est inextricablement liée à celle des Worlds de 2012. L'événement se doit d'être un succès absolu, ou du moins est-ce alors la croyance tant du studio que des acteurs du monde de l'e-sport qui scrutent le moindre de ces faits et gestes afin de pouvoir témoigner de la première fausse note. Et malheureusement, celle-ci arrive assez vite. Depuis la scène du LL Live à Los Angeles, à quelques pas des locaux de Riot Games, la première phase de la compétition, celle des groupes, se déroule tout d'abord sans un seul accroc. Pourtant, une erreur cruciale a été commise, une erreur qui remet en question l'intégrité compétitive de l'événement tout entier. Depuis leur ordinateur, les joueurs peuvent apercevoir les écrans géants qui retransmettent la compétition en temps réel. Dans League of Legends, il existe une mécanique de gameplay bien connue du monde du jeu vidéo venant limiter la vision de chacune des deux équipes. Le brouillard de guerre. Une chape d'obscurité dissimulant certaines parties de la carte ne pouvant être révélée que par la présence d'un joueur ou d'un bâtiment et offrant à chacune des équipes une visibilité très différente. Or sur ces écrans destinés aux spectateurs, il n'y a pas de brouillard de guerre. Si bien que les joueurs peuvent alors obtenir illégalement certaines informations stratégiques qu'ils ne sont pas censés avoir. Il leur suffit de tourner un peu la tête. Et bien évidemment, avec en tête le million de dollars offert aux grands gagnants de la compétition, la tentation est trop grande et certains joueurs y succombent. Au total, 5 matchs sur les 19 rencontres des World 2012 sont éclaboussés par un scandale de tricherie. Et le pire dans tout ça, c'est que Riot Games en est clairement responsable. Bien sûr, le studio n'est pas coupable, mais son manque d'expérience, pour certains son incompétence, est alors révélé au grand jour. Pourtant, malgré ce premier échec, Riot refuse de lâcher prise et l'événement se poursuit. Les cartes de finale débutent sans la moindre encombre. Et puis, alors qu'on s'apprête à jouer le dernier d'entre eux, un best of three opposant les européens de Counter Logic Gaming aux chinois de Team World Elite, le château de cartes s'effondre. Après une première manche remportée par Team WE, les deux équipes entrent dans la faille pour disputer une deuxième game sous haute tension, et une deuxième game décisive devant marquer la victoire des Chinois ou l'égalisation des Européens. Dans la foule, la liesse est à son comble, et les spectateurs venus du monde entier applaudissent et hurlent, célébrant un jeu vidéo en train de devenir une discipline. Et puis, à la douzième minute, Internet saute. Le stream s'éteint, et tous les joueurs sont déconnectés. Rien ne se passe jamais comme prévu lorsqu'on organise un événement. Alors face à ce premier revers, un accident classique et presque anecdotique, les équipes de Riot Games ne se laissent pas désarçonner. La game est annulée, puis relancée, et cette fois-ci, c'est Counter Logic Gaming qui l'emporte. Les deux équipes sont désormais au coude à coude, à une victoire d'accéder au demi-finale. Et tandis que la troisième et dernière manche se lance, l'enjeu et la pression les poussent à s'enfermer dans un duel de passivité. Personne n'ose faire le premier pas, personne n'ose risquer le tout pour le tout, et de part et d'autre de la carte, on assiste alors à un affrontement digne d'une guerre de tranchées. Dans les tribunes où l'ennui est presque palpable, le public s'impatiente et cède au hué, incitant les joueurs à finalement sauter le pas. Pourtant, la danse défensive de World Elite et Counter Logic Gaming continue, au point où les games s'éternisent jusqu'à la 59ème minute. Soudain, alors que les Européens s'approchent de la base des Chinois, le teamfight tant attendu semble enfin sur le point d'éclater. Les champions commencent à échanger des attaques, les compétences commencent à pleuvoir, et puis... Internet saute. Encore. Alors on recommence, on relance le jeu, on reproduit la draphe, les deux équipes pénètrent dans la faille pour la cinquième fois et... Après 20 minutes de jeu, la connexion s'effondre à nouveau. Et cette fois-ci, elle ne revient pas. Le match est interrompu, le stream est suspendu, et pendant plusieurs heures, les équipes de Riot Games sussent en haut pour maintenir l'événement à flot. Les commentateurs déjà épuisés meubles comme ils peuvent, ont distribué des cadeaux à un public qui s'amenuise, et tandis que le soleil se couche sur un événement qui aurait dû s'achever en journée, l'odeur de l'échec paraît remplir l'atmosphère. Bien conscient du fait que cela fait désormais 7 heures que les joueurs sont sur scène, Riot Games décide finalement d'arrêter les frais. Avec en bouche l'amertume de la déception, Brandon Beck monte sur scène pour annoncer l'interruption de l'événement et le report du match. Pourtant, son discours n'est pas celui qu'on attend de la part d'un administrateur, c'est celui d'un gamer à deux doigts de se flageller parce qu'il a laissé tomber ses coéquipiers. Non content d'annoncer que tous les spectateurs verront leurs tickets leur être remboursés, Riot Games va encore plus loin. Le studio commande des pizzas, offre 25 dollars de Riot points à chacune des personnes de l'audience et rend gratuite la boutique de merch. Tandis qu'il s'attendait à des huées, à des insultes méritées, sous les yeux de Brandon Beck, la foule s'embrase et se met à hurler, scandant le nom du studio à s'en négocier. Ce sont des gamers comme nous, ils ont foiré, ils se sont excusés et ils ont tenté de se rattraper. C'est cette idée-là qui subsiste alors dans les esprits des spectateurs courageux qui ont alors attendu pendant des heures à la conclusion d'un quart de finale, qui n'est jamais venu. La bavure technique est oubliée, l'échec est accepté, assumé, transformé. Cette crise qui aurait pu signer l'arrêt de mort de la scène compétitive de League of Legends en faisant passer Riot et ses équipes pour des clowns incompétents, devient soudainement une preuve de l'engagement du studio envers ses joueurs et sa communauté. Une intégrité compétitive bafouée, des accidents techniques venant briser l'immersion et gâcher le momentum de l'événement, un stream suspendu pendant des heures venant provoquer le désintéressement de la grande majorité de la communauté, l'échec absolu vécu par Riot Games aurait dû se solder par un enterrement et un deuil, celui de la scène compétitive toute entière. Pourtant, c'est alors tout l'inverse qui se produit. Là où quelques semaines plus tôt, beaucoup pointaient du doigt l'arrogance et la condescendance d'un Riot Games qui voulait aller trop loin et trop vite, le studio est finalement récompensé pour l'humilité dont il fait preuve face à son propre échec. Malgré les interruptions, la retransmission de l'événement atteint des records. Plus de 8 millions de personnes sur le stream, avec 1,1 million de spectateurs en simultané. Les Worlds de la saison 2 de League of Legends deviennent alors l'événement le plus regardé de l'histoire de l'eSport. Ce qui aurait dû être une ligne d'arrivée devient alors un point de départ. Pour la scène compétitive de League of Legends, les Worlds 2012 et tout particulièrement ce quart de finale désastreux, ce jour maudit, c'est le moment où tout a véritablement commencé. Parce que Riot Games avait besoin d'un échec cuisant, d'un accident, d'une claque, histoire de remettre son égo en place. Histoire de prendre conscience qu'après la chute, il suffit d'accepter, puis de se relever, histoire de s'affranchir de ses dernières chaînes. Bien évidemment, les chiffres réalisés par l'événement confirment alors que l'eSport est bien la pratique du 21e siècle et conforte Riot Games dans son choix d'en devenir l'ambassadeur auprès du grand public. Cela dit, loin du succès absolu qu'on brandit alors sur le devant de la scène, dans les coulisses, les équipes du studio ne sont pas satisfaites de leurs prestations. Au lendemain de l'événement, leur regard se tourne vers l'avenir, rêvant déjà de la prochaine édition des Championnats du Monde. Mais avant d'en arriver là, ils doivent apprendre à faire mieux. S'assurer que les joueurs ne puissent pas apercevoir la retransmission destinée aux spectateurs, c'est un simple problème de scénographie pouvant être réglé en un claquement de doigts. En revanche, veiller à ce que la connexion internet soit stable durant la totalité de l'événement et ce quel que soit le pays dans lequel il se déroule, c'est un défi infiniment plus complexe. Et face à ce problème en apparence insoluble, Riot Games donne naissance à un projet top secret intitulé The Realm, le Royaume. Là où League of Legends nécessite alors une connexion à distance, provoquant non seulement des aléas, mais aussi du lag, les équipes du studio décident de le rendre disponible en local. Au départ, imaginé comme un serveur de poche contenu dans une mallette, la solution de Riot devient peu à peu une pièce toute entière, accompagnant la scène compétitive dans tous ses voyages. Que ce soit l'Europe, la Corée du Sud ou l'Amérique du Nord, au lendemain des Worlds 2012, chaque rencontre internationale est alors jouée sur le Royaume. Pourtant, cet acquis d'expérience ne représente finalement que le sommet de l'iceberg, parce qu'il s'agit d'une réponse logique, d'un processus on ne peut plus classique dans le monde de l'événementiel ou même de l'entreprise. Identifier les fausses notes des précédents concerts, puis s'assurer qu'on ne les entendra plus à l'avenir, veiller à ce que la partition de demain soit mieux jouée que celle d'hier, c'est un strict minimum et ça n'a rien d'un exploit. En revanche, l'art de recycler les échecs en réussite s'en éteint et c'est justement ce que Riot parvient alors à accomplir. Parce qu'au cours de l'événement, précisément au moment de ce quart de finale cauchemardesque ayant duré des heures, alors que les techniciens s'affairaient pour que les PC des joueurs retrouvent une connexion internet stable, le stream des words, lui, tournait dans le vide. A domicile, les millions spectateurs qui se pressent alors devant leur ordinateur pour assister à l'événement doivent se contenter d'un écran statique et d'une musique tournant en boucle pendant des heures absolument insoutenables. Une dubstep brutale et hantétante composée par Danny McCarthy, un petit musicien inconnu au bataillon que Riot avait commandité pour une poignée de dollars quelques semaines plus tôt. Une dubstep brutale et hantétante intitulée Silver Scrape. Bien évidemment, la communauté tout entière ne rate pas l'occasion d'en faire un mème visant à se moquer de la production des Words 2012 et par extension de Riot Games. Et c'est là, à cet endroit précis, que le studio réalise une sorte de tour de magie qui vient marquer l'histoire de League of Legends. Plutôt que de se mûrer dans un silence communicatif visant à faire oublier la chose, plutôt que de se répandre à nouveau en excuses, les équipes de Riot choisissent la voie de l'autodérision et s'emparent du mème pour en faire une légende. Les joueurs, les commentateurs, les équipes techniques, tous les acteurs de la scène compétitive se mettent à danser sur Silver Scrape au point d'en faire peu à peu un hymne. Une célébration qu'on entend aujourd'hui lorsqu'un best of five atteint sa cinquième manche, lorsque la tension est à son comble, lorsque le silence se fait et que League of Legends devient presque une religion. « Et ça, c'est bien plus qu'un coup de génie, c'est un petit miracle. » On dit souvent que c'est dans la défaite qu'on apprend le plus, et on ne saurait trouver une meilleure maxime pour résumer l'histoire de Riot Games ou celle de League of Legends. Aujourd'hui considéré comme un mastodonte du monde du jeu vidéo, sinon comme le pionnier, du moins comme le porte-étendard de l'eSport, League of Legends est désormais assis sur un trône si prestigieux qu'on en oublie facilement sa basse extraction, qu'on en oublie facilement son parcours tumultueux et miraculeux, marqué par quelques moments, par quelques journées qui auraient pu, qui auraient dû tourner à la catastrophe, mais que Riot Games a finalement surmonté. Bien sûr, le récit du studio et de sa licence s'est poursuivi depuis ce jour fatidique où tout semblait dire que la fin approchait. Des échecs, des réussites, des accidents, des apprentissages, il y en a eu tellement d'autres, au point où des heures ne suffiraient pas à les raconter. Pourtant, toutes ces péripéties semblent simplement incomparables à cette crise que les words de la saison 2 incarnent. Malgré tous ces moments de son histoire où Riot Games s'est retrouvé pressé au bord du précipice, jamais le studio n'a autant failli chuter. Jamais la scène compétitive de LoL n'a autant été soumise à la menace du coup près. Un peu comme un soldat qui vit sa première bataille, ce jour-là Riot s'est confronté à l'adversité. Mais la véritable épreuve, le vrai test lui, est venu après. Car ce qui importe, ce n'est ni l'échec, ni la défaite, mais bien ce qu'on en fait. Et justement, pour Riot, les words de la saison 2 marquent un véritable tournant, qui est venu imprimer au fer rouge une leçon fondatrice. Lorsqu'on veut changer le monde, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais l'émancipation a un coup, celui de l'expérience et de l'apprentissage en solitaire, sans aucun filet de sécurité, avec poursoleillé la chance et l'ingéniosité. Cette leçon, c'est à l'issue de cette journée que Riot Games l'a tiré. Et c'est bien pour cette raison qu'il s'agit du jour où tout a commencé. Merci. 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 Merci.